C'est la rentrée, et souvent la rentrée, c'est le moment où on s'achète une nouvelle garde-robe. Mais peut-être que tu l'as vu dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois, je n'achète plus vraiment de vêtements. Mais cette fois-ci, j'ai voulu aller plus loin dans l'expérience de comment je m'habille au quotidien. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais m'habiller de la même manière pendant un mois. Cette expérience va s'étaler sur deux vidéos, parce que pour être honnête, j'ai pas encore commencé. Et comme j'ai pas commencé l'expérience, je vais pas pouvoir parler de mon ressenti. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même essayer de rendre cette vidéo intéressante. Je vais essayer d'expliquer le pourquoi, pourquoi diable on voudrait s'habiller tout le temps de la même manière, alors qu'aujourd'hui on a le choix. D'ailleurs j'en profite si vous voulez voir comment ça se passe de jour en jour, je vous invite à me suivre sur Instagram, parce qu'il y aura des retours beaucoup plus réguliers dans mes stories. Et il y aura mes ressentis à chaud. Parce que la deuxième partie de cette vidéo, comme vous l'aurez compris, sortira dans un mois. Je vais prendre tous ces vêtements et les mettre dans cette boîte. Il devrait plus être ouvert pendant un mois du coup. Du coup, pourquoi s'habiller pareil tous les jours ? Parce qu'il y a que dans les dessins animés qu'on fait ça, non ? Bob l'éponge, Homer Simpson, Naruto s'habillent toujours pareil. Et les gens dans la vraie vie, comme vous et moi, on se change tous les jours. Mais il y a quand même quelques excentriques qui ont pris le parti de s'habiller de la même manière tous les jours. Un exemple assez connu, si ce n'est le plus connu, Steve Jobs. Non pas que je sois fan des produits Apple, ni que je sois fan de la personne, mais je trouve que sa manière dont il abordait les vêtements est assez proche de mon minimalisme. En fait, je ne prends pas grand plaisir à m'habiller. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tant que ça. Et le fait de choisir comment m'habiller tous les matins, c'est une chose dont je me passerais volontiers. Et pourtant, j'ai déjà une garde-robe assez restreinte. En tout cas, un peu plus restreinte que la moyenne. Et très pragmatiquement, j'ai envie d'utiliser toute mon énergie, toutes mes ressources dans des décisions qui me paraissent plus utiles. Comme écrire des scripts pour mes vidéos, penser à quel plan tourner que ce soit ici ou pour les zones chaînes pour lesquelles je travaille, mais aussi gagner du temps au quotidien parce qu'on manque toujours de temps. Toujours dans une démarche minimaliste, ne pas utiliser mon énergie dans des trucs que je ne trouve pas si importants que ça. La fatigue décisionnelle ou la fatigue de décision désigne la détérioration de la qualité des décisions prises par un individu après une longue session de prise de décision au fur et à mesure que la journée avance. D'après Wikipédia. D'après Wikipédia toujours, certaines célébrités s'habillent tous les jours de la même manière dans le but de retarder la venue de leur fatigue décisionnelle. La répétition vestimentaire permet aussi d'imposer une image de marque dans la rétine du grand public. C'est aussi une des raisons pour laquelle Bob l'Éponge, Homer Simpson, Naruto, tout ça, s'habillent de la même manière, pour avoir une identité visuelle. Pas que ça, c'est aussi un problème technique, c'est moins chiant de créer des vêtements tout le temps. Mais je m'égare. Barack Obama, Steve Jobs, Albert Einstein et Mark Zuckerberg ont choisi de se libérer des décisions vestimentaires en s'habillant chaque jour de la même manière. Et j'avoue que c'est plutôt cette partie qui m'intéresse. Parce que mon identité visuelle, je m'en fous un peu. En tout cas, dans mes vêtements. Après, c'est clairement pas une grande énergie que je dépense dans ça. Mais c'est sûr que je suis pas du tout au niveau d'optimisation et de rigueur d'un Steve Jobs ou d'un Mark Zuckerberg. Mais je trouvais que c'était un truc assez facile et assez intéressant à faire. Donc voilà pourquoi je tente cette expérience. Ça rentrera jamais dans ce truc en fait. Je viens de me rendre compte. Pour ce mois, je vais donc m'habiller de cette manière. Un pantalon noir, un t-shirt gris, un pull noir. Et s'il fait vraiment froid, bon j'ai pas l'impression qu'il va faire froid dans le mois à venir. Mais je mets cette veste de côté. Alors petite précision, quand je dis je vais m'habiller pareil pendant un mois, j'ai pas exactement mettre ce t-shirt là. J'ai plusieurs t-shirts comme ça, j'ai plusieurs pantalons comme ça. J'ai deux jeans noirs, trois t-shirts gris et deux pulles noires. Et je me suis laissé un peu de battement. C'est-à-dire que je me suis autorisé un jogging noir pour être plus confort que mettre des jeans tous les jours. Et mes sous-vêtements sont aussi tous différents. J'allais pas me racheter des sous-vêtements pareils. Cette expérience peut paraître hyper extrême pour certains. Pour d'autres, ça serait facile. Mais j'ai envie de retrouver cette sérénité d'apparence que j'avais il y a pas si longtemps. Il y a deux ans, le temps passe hyper vite. Je suis parti en Nouvelle-Zélande vivre dans un van. D'ailleurs, tu peux toujours retrouver ma playlist sur la chaîne. Et une chose que j'ai appris à aimer, c'est de s'habiller sans avoir une espèce de censure intérieure. Alors j'en vois déjà certains me dire dans les commentaires. Alors moi, je m'en fous complètement de comment je m'habille. Et pour être honnête, c'est vraiment ce que je veux retrouver dans cette expérience. Parce que je sais que depuis que je suis revenu sur Paris, j'ai plus de scrupules à mettre ma veste IKEA et des crocs. Alors que j'étais tout le temps comme ça en Nouvelle-Zélande, même dans la capitale. Comme j'ai dit dans l'intro, là, c'est mes attentes. Et ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme je le prévois. La théorie, c'est une chose. La pratique, c'en est une autre complètement différente. Et puis en vrai, étaler ça sur deux vidéos, ça me permettra aussi de voir dans quelle disposition mentale j'étais avant de commencer l'expérience. Avoir un espèce de carnet vidéo. Et surtout, quand on regarde des vidéos sur YouTube, surtout dans le minimalisme, le développement personnel, ou même dans les philosophies de vie, on assimile de la théorie sans vraiment le faire. Avec ce doublé de vidéos... Avec ce doublé de vidéos, j'ai envie de montrer la différence entre ressentis et théories. Notamment sur la fatigue décisionnelle, si ça a vraiment un impact ou si ça ne me change pas du tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéos. J'ai pris un peu de vacances, mais là c'est bon, c'est la rentrée. Quand je dis que la prochaine vidéo sortira dans un mois, ça sera la suite de cette vidéo. Je vais quand même sortir une vidéo la semaine prochaine, les semaines qui suivent, mais ça ne sera pas sur les vêtements. Je ne sais pas si ça s'est compris dans la vidéo. Et vu que je commence maintenant ce truc, je vous invite à faire aussi cette expérience si vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous sentez prêt à faire quelque chose comme ça, ou pas du tout, c'est mort pour vous, les vêtements vous aimez trop. Voilà, je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner si tu as adoré. Et voilà, passez une bonne journée. A la semaine prochaine. Peace ! Je ne sais pas si ça va être chaud ou si ça va être facile. Je me lance dans un truc où je n'ai encore aucune idée de comment ça va se passer. Mais en tout cas, bon, ça c'est bon. On va reprendre les vidéos hebdomadaires. C'est parti, let's go !